bonjour les amis nous sommes aujourd'hui nous sommes invités chez stand-up c'est un parmi c'est un grand parmi les grands du web markets du francophone voilà il va nous parler du secret de l'histoire italienne son secret ami parce que il y a plusieurs secrets pour l'histoire italienne vous savez les auteurs qui écrivent des histoires là chacun a une approche différente des autres c'est normal et je crois que c'est pas spielberg ok donc il laisse ici une figure avec ça malheur vers le bonheur au début vers la fin et il a tracé cette ligne en rouge sur comment ils voient les choses c'est à dire que le début ça commence bon an mal an comme ça pour que toute la pression évolue on vieille on fait beaucoup de choses on a des problèmes on les résout mais c'est le chemin vers le bonheur mais donc à un moment donné à tout moment d'ailleurs la plupart de ceux qui sont sages dans la vie savent que la vie n'est pas toujours garantie elle n'est garantie rien pour les êtres vivants donc il y a souvent des chutes il y a souvent des erreurs des trucs comme ça et puis il y a une chute et on perd tout ce qu'on a bâti depuis le début on est vraiment dans la déchéance on est dans le fond du trou on touche le fond carrément et puis bon il faut encore lutter il faut faire beaucoup plus regarder cette oblique là qui n'a rien à voir avec ses escaliers lui il va tout expliquer parce que lui il va entrer dans le détail des détails de son approche de sportive ok alors nous sommes sur hashtag portage ça c'est le titre hashtag portage et c'est la couverture de toute ma production comme j'ai l'habitude de la faire et on va passer à la page suivante la page suivante on change un peu sans trop mousculer les choses ici vous pouvez cliquer ici pour savoir ce que c'est hashtag portage ici nous sommes dans la rubrique hashtag copywriting parce qu'il y a hashtag affiliation hashtag dropshipping hashtag outils hashtag matériel etc etc et dans la rubrique hashtag hashtag metaphorique weitere il y a hashtag hashtag copywriting il y a le story pi coincé ça fait partie bien entendu donc la figure c'est celle-là le titre est là mais il y a aussi une autre flèche ici et le doigt il montre qu'il faut cliquer donc cliquer n'importe où ici pour visionner le document donc dans toute cette partie là vous voyez mais le doigt il ne bouge pas tout ça cliquez ici sur l'oeil partout. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais cliquer ici pour mettre dans sa vidéo et voir un petit bout. Voilà, ça c'est tout. L'histoire est un concept qui a été inventé par le romancier américain Kurt Vonnegut. L'idée est que vous pouvez représenter n'importe quelle histoire sur un graphique et comprendre d'un clin d'oeil au parcours émotionnel que l'on a poursuivant le personnel et le spectateur. En haut du graphique, vous avez donc le bonheur, la santé et la richesse. Et en bas, vous avez le malheur, la pauvreté, la maladie. Et bien sûr, toute bonne histoire, on peut avoir un débat et une fin. Donc vous avez une moche, une moche droite sur cette place. J'arrête maintenant la vidéo pour revenir à mon point de départ. C'est là. Vous allez découvrir le fond de son idée. Il va très bien vous expliquer tout ça. Ça peut vous servir si vous voulez faire du story technique, bien entendu. Et on va passer à la phase suivante parce qu'il ne s'arrête pas là. Ce n'est pas le seul truc que nous avons. À mon habitude, je donne un thème principal que je sors sur ma couverture. Et puis, je balance vers une page où il y a toujours le copyrights Storytelling. Mais il y a énormément, il doit y avoir 26 vidéos ici, qui parlent toutes du Storytelling. Storytelling est parfait. Storytelling est ce type d'histoire qui fait la différence. Storytelling 2.0, b-roll, l'outil de Storytelling incontournable, etc. Et on va faire une petite balade. On va commencer par ici, par exemple, comment fasciner vos clients. Vous voyez, ça sert à beaucoup de choses. Comment raconter une histoire ? Comment faire pour impliquer vos clients de façon à ce qu'ils soient captivés par le message, comprennent le message que vous essayez de passer beaucoup ? Et puis, à la fin, décident d'acheter votre produit. C'est ce que j'aimerais avoir dénoncé cette vidéo d'aujourd'hui. Bonjour, je suis Sébastien Lec, le marketeur français. Voilà. Alors, je m'arrête. Et puis, je reviens. Je vous ai montré ici. Et là, il y a un webinaire Storytelling. Là, vous racontez une histoire pour votre entreprise webinaire. Ça doit durer plus d'une heure au moins. OK ? Alors, aujourd'hui, les bonnes histoires, elles connaissent le succès, car elles sont capables d'attirer, de capter l'attention des consommateurs dans un monde où on est submergé d'informations, de data, de données, de marques en tout genre. Donc, il y a plusieurs façons de narrer une bonne histoire. Mais nous allons vous livrer, du coup, la recette, comme en cuisine, avec six ingrédients nécessaires. Et nous, nous allons, bien sûr, avoir autre chose. Alors, bon, on va faire histoire de n'importe quoi. Et ma mère achetait un sac en gros trop petit, là, en gros trop petit. Et puis, le vendeur lui dit, écoute, 50 000 Français et pas. Et on entend une petite voix qui dit, 50 000 Français et pas ? Jamais de la vie ! Et ma mère était un peu embarrassée, elle me regarde. Et elle regarde son fils qui fait quelque chose qu'on ne fait pas au Sénégal. Et à l'époque, un petit, on ne pouvait pas dire ça, un drame. Même si c'était juste un vendeur. Et donc, je commence à négocier à sa place. Et je lui dis, monsieur, ça, ça ne veut pas plus de 15 000 Français. Enfin, si une mère achète ça, plus de 20 000 Français, vous l'aurez fait et vous le tapez. Je m'arrête et je regarde, monsieur. S'il aimait, il n'a pas beaucoup de clercs, il aurait bougé. Mais il n'a pas oublié. Et un grand commercial, il m'a dit, non, il faut qu'on gagne. L'un et l'autre, c'est mon premier client de la journée. Je ne peux pas lui dire non. J'ai envie de le faire après l'eau française. Et c'était mon premier acte de vote. Mon premier acte de vote, j'étais en fait acheteur. Et c'était le premier acte de vote. J'avais 7 ans, je dis, mais peut-être 8 ans au maximum. Et puis ensuite, une amie m'a rappelé que quand nous avions 16, 17 et 18 ans, pendant que nos amis s'amusaient pendant les vacances à Dakar, moi, j'allais sur les poiges avec l'aide d'acheter les poies de glace. Et on l'a pilé. On mettait ça dans des verres, on mettait de la grenadine dessus, et on vendait sur la plage pour gagner un peu d'un coup. Donc, je dis ça pour dire simplement que la vente fait partie de ma constitution, de ce que j'ai fait depuis toujours. Et j'ai donc eu une dernière qui a commencé après mes études, après mes études, c'est un institut catholique à Paris, sous la Saint-Bonne, et aux Etats-Unis, à l'Irhaï, où j'ai fait des masses toutes. J'ai commencé à vendre chez Xerox à Paris. Et bien entendu, comme je commençais, on m'a mis dans le 19e arrondissement, pour ceux qui connaissent la France. 19e arrondissement, encore quartier pauvre. Le vendeur précédent, pendant 9 mois, n'avait vendu qu'une machine, alors qu'il en avait 4 au plan. Et moi, j'ai commencé à vendre 8, puis 10, puis 15. Et au bout de quelques mois, on m'a dit, bon, tu vas passer du 19e arrondissement à Boulogne. Pour ceux qui connaissent Paris, Boulogne, c'est l'ouest de Paris, c'est très riche. Et puis, j'ai une carrière assez rapide. Et un jour, celui qui m'a recruté, le directeur de division régionale, est parti aux divisions commerciales des grandes entreprises. Et il revient vers moi sans m'avoir prévenu, en disant, j'ai essayé de te faire venir, mais bon, le patron a dit, un noir aux grandes entreprises, mais vous n'imaginez pas ça, vous n'y pensez pas, c'est pas possible. Et il a insisté en disant, mais c'est le meilleur commercial que j'ai jamais vu. Et je vous raconte cette histoire pour vous dire que ça n'a pas toujours été facile dans ma carrière, malgré les compétences et la performance dans certains environnements à certaines époques n'étaient pas suffisantes. J'ose espérer que ça a changé aujourd'hui, mais peut-être pas complètement en France, peut-être dans d'autres pays, de l'Occident. Mais certainement, ça a besoin de changer pour le continent africain, parce que ça n'est pas possible que ce genre de choses perdurent même chez nous. Voilà. Donc, je m'arrête. Je vais vous sortir encore une autre, je ne sais pas. Alors, vous me direz, qu'est-ce qui relie tout ça ? Eh bien, c'est la passion créée et transmettre des histoires. Et au fur et à mesure de l'exercie de cette passion, on rend compte des bénéfices qui portent l'histoire pour les autres et pour soi-même. Ce qui m'a poussé pour la fondation de l'enduit à aborder les sujets du storytelling, comment les histoires se déroulent dans notre objectif. Voilà. Donc, je m'arrête. Et puis, bon, voilà, pour l'histoire du storytelling. Ça se termine ici, mais, 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 parce que je conserve toujours, moi, ce que j'ai publié hier et avant-hier, etc. Hier, j'ai publié Ronaldo contre Messi. Bien sûr, c'est le même procédé. Il faut cliquer ici pour entrer, etc. Et puis, vous allez avoir une partie pour Ronaldo et une partie pour Messi. Et là, avant, j'avais fait sur Facebook, est-ce que Facebook va tenir le coup ? Ou est-ce qu'il est en train de vraiment sombrer ? Et là, il y a Roca qui va expliquer tout ça, bien sûr. Et j'ai beaucoup de formations sur Facebook. Il y a une page, une deuxième page, une troisième page, une quatre heures. Voilà. Et avant, c'était Tony Robbins qui raconte sa routine matinale. C'est du mindset, ici, développement personnel. On clique et on entre. Et puis, il y a d'autres vidéos sur le mindset. Vous pouvez, si vous avez le temps, regarder ça. C'est extrêmement enrichissant. Voilà. Voilà. Et puis, avant, j'avais fait une formation sur le WordPress. où on entre, là, et c'est le sommaire, on entre dans un article carrément complet sur un site. Et puis, il y a d'autres vidéos qui parlent de WordPress, de formation sur WordPress. Voilà. Et finalement, j'ai toujours cette page qui explique tout ce que je suis en train de comporter pour vous. C'est le mot de l'éditeur. Et si vous appuyez ici, vous allez entrer dans une petite vidéo qui raconte un peu mon, vraiment, mon expérience dans la vie, etc. Donc, je reviens là. Alors, c'est, hashtag partage, c'est le titre générique de tout. Puis, sous hashtag partage, il y a des hashtags. C'est-à-dire, chaque discipline à part, chaque discipline à part, avec une riche ou une riche expliquée. Maintenant, bon, vous allez bien entendu profiter de savoir comment se fait le storytelling avec Stan Lulou. Il est excellent. Il n'y a rien à dire. Au moins, vous aurez gagné ça. Et si vous avez du temps, vous pouvez aller chercher dans tout ce que je vous laisse. Bien entendu, demain, je vais faire exactement la même chose. C'est-à-dire, un sujet principal avec des vidéos à la suite. Et ça continue avec Stan Lulou et les autres après. OK ? Voilà. J'espère que j'ai fait le tour. Bon, bon, bon visionnage. Et à demain. C'est ça. J'espère que j'ai parlé. C'est là. Merci. C'est là. C'est là. Je sais. Sous-titrage FR ?